Bonjour, je m'appelle Christian Boitach, je suis professeur d'immunologie clinique et communément diabétologue. Le but de mon exposé, c'était de faire un survol d'un modèle de ce qu'on appelle actuellement les maladies chroniques non transmissibles, qui sont des maladies qui mettent en jeu le génome sous forme de multiples variants génétiques dont chacun impacte une petite partie de la maladie et de montrer la nécessité qu'on va avoir dans ces maladies pour lesquelles on ne trouve pas de cause unique d'étudier l'interaction entre ce génome qui comprend de nombreux gènes et un environnement qui intervient de façon extrêmement multifactorielle. C'est vrai dans ce qu'on appelle communément le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente de diabète et dans laquelle un certain nombre de paramètres biologiques commence à dire qu'il comprend probablement des maladies différentes. Et l'enjeu de la biologie moderne et de ses outils à travers la génomique, mais aussi à travers les techniques qui permettent de regarder l'interface du génome et de l'environnement, l'épigénétique dont a parlé Claudine Julien, mais également l'étude du microbiote, l'ensemble des bactéries qu'on a dans l'intestin et qui sont un bon reflet de l'impact de l'environnement sur nos organismes. Et aussi, par exemple, jusqu'au micro-ARN, ce sont des petits fragments d'ARN qui ne vont pas coder pour des protéines, mais qui ont un rôle régulateur et dont il a été montré qu'ils pouvaient passer, par exemple, à travers l'alimentation de plantes à nos cellules. Et puis, ce qu'on appelle les grandes masses de données, les big data des anglo-saxons, ouvrent tout un champ d'exploration de paramètres qu'il va falloir corréler aux données de la génétique et aux données biologiques issues de ces fenêtres sur l'environnement et de l'interaction qu'il a avec le génome. L'enjeu, c'est clairement une meilleure compréhension physiopathologique et une adaptation des traitements qu'on donne en fonction des sous-groupes de maladies qu'on va identifier. C'est exactement le même problème dans le diabète de type 1, qui est une maladie de nature différente puisque c'est une maladie auto-immune. L'enjeu du diabète de type 1, c'est de trouver des marqueurs biologiques qui en permettent un diagnostic plus fin et éventuellement le diagnostic de sous-groupe de la maladie. On sait déjà que le diabète de type 1, dans ses formes communes, n'est pas induit par un facteur d'environnement unique, même si de multiples facteurs d'environnement peuvent soit induire, soit protéger vis-à-vis de la maladie. Et ça a été bien montré dans les modèles animaux. L'objectif, ça va vraiment être de mettre en place des marqueurs diagnostiques précoces, deuxièmement d'étudier l'interaction du génome et de l'environnement, à travers les mêmes techniques que dans le diabète de type 2, et probablement pour aboutir au fait qu'on va trouver des formes de diabète de type 1 qui ne sont pas toutes les mêmes, et on sait déjà aujourd'hui par exemple qu'on a des formes très particulières qui sont induites par certains traitements anticancéreux. C'est clairement un domaine qui est complètement ouvert, dans lequel la génétique n'a pas encore réglé tous les problèmes, et où des études vont être nécessaires pour aboutir à la fin, qui serait la meilleure compréhension physiopathologique, et finalement la compréhension de la maladie, qui sera la seule façon de faire que l'insculine est sécrétée dans le sang, et pas injectée sous la peau, comme on fait communément dans le traitement de cette maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !